Un aspect positif que tu as vu pendant la conférence, c'est quelque chose que tu avais déjà tout identifié de ton côté et qui a été un peu confirmé par les échanges avec la salle ou avec... Il y a un côté rassurant quand on parle avec Balinéa, Menlook ou la FNAC, c'est qu'il y a une véritable convergence des points de vue sur la façon dont on peut utiliser la data pour mieux se rapprocher du consommateur, pour l'adresser vraiment avec la bonne offre, au bon moment, avec le bon message. Et clairement, il y a des réflexions qui convergent sur une nouvelle façon de penser la façon de faire du marketing avec une approche encore plus poussée sur l'analyse, la compréhension des usages et des attentes et ainsi, partant de ces enseignements-là, activer les dispositifs les plus appropriés pour adresser les clients ou les prospects au bon moment et avec le bon message. et tout en répondant à la stratégie de l'entreprise. Ce qui est bon, ce qui est positif, c'est pour le consommateur puisque le consommateur devrait, en toute logique, avoir des messages qui lui seront beaucoup plus pertinents. Après, il y a un point de vigilance sur une limite à ne pas dépasser. C'est évoqué, c'est intéressant aussi d'avoir cette limite. Il y a un gros travail juridique à opérer avec les directions juridiques, la CNIL et voir aussi d'un point de marketing jusqu'où s'autoriser, allez-vous pas. Il faut bien évidemment intégrer les consommateurs dans cette réflexion. Il faut créer des clubs clients, des comités clients où les clients, un échantillon suffisamment riche, viennent nous dire ce qui ne va pas, ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils attendent de la relation qu'on pourra entretenir avec eux via le digital. Et puis, il faut aussi, dans les différentes tailles d'entreprise, dans les différents modes d'organisation des entreprises, il faut qu'il y ait la possibilité de s'organiser de façon transverse puisque la donnée est forcément transverse puisqu'elle impacte tout le monde. Il faut laisser la place à des POC pour que les organisations puissent étudier et voir si, de façon agile, en s'organisant de façon transverse autour de la data, si ça peut marcher d'un point de vue business et d'un point de vue relationnel. Merci. Merci. Merci.